Alors elle fit un signe allusif vers lui, ils dirent, comment parlerions-nous à qui est un bébé au berceau ? Il dit, vraiment je suis l'adorateur d'Allah le Dieu, il m'a donné l'écriture et a fait de moi un prophète. Alors je pense que c'est dans le temps, c'est pas sur le moment, c'est pas sur le moment. Je pense qu'une fois qu'il a grandi, c'est à ce moment-là qu'il leur a dit, je crois pas qu'il ait parlé quand il était bébé. Bébé ça parle pas, stop. Après Dieu a fait ce qu'il veut certes. Moi je ne crois pas, peut-être que je me trompe, moi je ne crois pas qu'il a parlé quand il était bébé. Dieu va à l'essentiel. À un moment donné, quand il a grandi, quand il était en âge, il leur a dit, voilà, ce que Dieu a fait de moi. Alors peut-être que nous, on croit que tout s'est fait quand il était bébé en fait. Il m'a rendu dépositaire, influencé, influencé, vous savez, j'ai fait un songe, je vous le partage, allez, je vous le partage. J'étais encore au quartier d'isolement, total, et j'ai fait un songe. Et il y a une femme qui est venue, qui m'a présenté son bébé en fait. Un tout petit bébé, vraiment tout petit, tout mignon, tout... Et j'étais accompagné d'une personne, que je ne voyais pas, mais... Et donc la dame me présente son bébé en fait, tout petit, vraiment un bébé quoi. Il y avait quelques jours. C'était un flash que j'ai... Et moi j'ai trouvé mignon. Donc voilà, j'ai parlé avec lui, enfin j'ai fait, voilà, je lui ai dit quelques mots, voilà, comme tout le monde. Et il m'a parlé en fait. Je lui ai dit, le bébé il parle. C'est dans mon rêve, calme-toi. Je lui ai dit, oh le bébé il parle. Voilà, c'était, ça m'a fait penser, subhanallah et la radio. Je l'ai gardé en mémoire en fait, parce que c'était... Et elle, elle m'a répondu quand je lui ai dit ça. J'en étais où les gens ?